Oh la la, mais qu'est-ce qu'il y a encore Stéphanie ? Pourquoi tu pleures ? Tu es vraiment laide quand tu pleures. Maman, il y a encore les filles de ma classe qui se moquent de moi. Quoi ? Encore ? Non mais là Stéphanie, je vais te punir. J'ai pas le choix, t'es punie. Tu ne sortiras plus pendant deux semaines. Mais maman, j'ai rien fait, c'est elle qui m'embête. Si elle t'embête, c'est parce que t'as certainement fait quelque chose. Et puis regarde-toi, tu ne ressembles à rien, tu es moche ma fille. Quoi ? Mais maman, j'ai mis les vêtements que tu m'as achetés. Oui, d'accord, je t'ai acheté à une braderie, il n'y a pas de quoi faire, tout un flanc. Et puis bon, c'est surtout de ta faute parce que tu n'as pas assemblé les bons vêtements. Si tu avais assemblé les bons vêtements avec les bonnes couleurs, les gens ne se moqueraient pas de toi. Mais à mon école, ce n'est pas les enfants qui choisissent ce qu'ils portent. Et il y a ma maîtresse qui m'a demandé pourquoi je rentrais toute seule à la maison et personne ne venait me chercher. Tu sais très bien que si j'avais le temps de venir te chercher, je le ferais. Mais je n'ai pas le temps, regarde. La cuisine est en bordel, tes céréales du matin sont encore sur la table. Je dois tout ranger derrière toi. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, tiens, ta punition, ça va être de ranger toute la maison. Pendant deux semaines, je veux qu'elle soit propre. Tu vas tout me laver. Tu vas me laver les toilettes avec ta brosse à dents. Et puis les tapis aussi, parce que j'ai remarqué des petites miettes dans le tapis et que l'aspirateur n'a pas à aspirer. Donc tu vas prendre tes petits doigts de petit enfant et tu vas tous me les ramasser, toutes les miettes, une par une. D'accord, maman. Eh bien, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais encore là ? Va dans ta chambre, va faire tes devoirs là et puis laisse-moi tranquille. Et puis tu commenceras tout à l'heure. Quand j'aurai fini, parce que je n'ai pas envie de voir ta sale tête qui pleure dans ma cuisine. Quand tu as arrêté de pleurer, tu pourras descendre et commencer ta punition. D'accord, maman. Oh là là, elle tient vraiment toute son père. Une vraie bonne à rien. Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vois pas que tu me déranges ? Je suis en train de regarder ma série. C'est bon, j'ai terminé de faire le gazon dans le jardin. Et est-ce que maintenant tu peux m'inscrire à une activité s'il te plaît ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ben, tu m'as dit que si je m'occupais du jardin pendant cet été, tu allais m'inscrire à une activité sportive extrascolaire. Ah bon, j'ai dit ça. Bon, euh, mais écoute, on n'a pas assez d'argent, d'accord ? J'ai pas assez de sous pour te payer une activité sportive en dehors de l'école. Tu as déjà du sport à l'école, ça ne te suffit pas ? Mais, maman, tu m'avais promis que si je faisais ça, tu allais m'inscrire ? Et puis, en plus, tu m'as dit que j'étais grosse et que je devais faire du sport. Et puis, ça ne coûte pas trop cher. Je crois que c'est genre 30 euros pour toute l'année. Parce qu'il y a l'école qui fournit une aide qui permet de payer quasiment la totalité de la somme pour une activité. Ça reste tout de même bien trop cher. Ça coûte, bon, peut-être un petit peu moins cher que mes ongles. Mais quand même, il faut que je me passe les ongles la semaine prochaine. Je n'ai plus d'argent. C'est comme ça, c'est la vie, écoute, ma fille. Bon, d'accord. C'est qui qui m'appelle ? Oh, c'est ma meilleure amie. Ah oui, c'est vrai ! J'avais promis que j'allais t'inviter au resto ce soir. D'accord, eh bien, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est toujours d'actualité. Ce soir, on se fait un bon resto. Je vais t'emmener dans un buffet japonais à volonté. Tu vas kiffer ça. Ah, les sushis sont délicieux. Oui, ne t'inquiète pas, c'est moi qui invite. Maman, tu préférerais pas plutôt me payer mon activité ? Stéphanie, tu es dans ta chambre, tu vois bien que ta mère, elle est au téléphone. Allez, tu t'en vas. Sinon, je vais te punir pendant un mois. D'accord, pardon, maman. Oh non, désolé, c'était encore ma fille. Toujours là, dans mes pattes, à m'emmerder. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'hôpital m'a appelé. Oh, je crois que je suis bien garée, là. Bon, Stéphanie, elle est où ? Qu'est-ce qu'elle a fait encore comme bêtise ? Ça doit être par là. Bon, il y a quelqu'un ici. Je n'ai pas votre temps. Bonjour, est-ce que vous travaillez ici ? Bonjour, madame. Oui, effectivement, je travaille ici. Comment est-ce que je peux vous aider ? Je suis la maman de Stéphanie. On m'a appelée, on m'a demandé de venir. Elle est censée être à l'école, là, au son lycée, là, de Brookhaven. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Ah, vous êtes la maman de Stéphanie ? D'accord, eh bien, écoutez, suivez-moi. On va aller la rejoindre, comme ça. Je pourrais vous expliquer la situation en privé. Venez. Stéphanie, arrête de faire semblant. Tu veux juste faire ton intéressante. Encore une fois, lève-toi, on rentre à la maison. Je vais devoir encore payer des frais hospitaliers à cause de toi. Tu vas prendre cher. Oui, maman. Madame, votre fille ne fait vraiment pas semblant. Nous avons dû effectuer un IRM de son cerveau et nous avons constaté, en fait, qu'elle prouve de vraiment très grosses migraines suite à une pathologie ou à son cerveau. Je me disais bien que son cerveau n'était pas complètement fini à cette fille. Madame, votre fille a un cerveau comme tout le monde. Elle est aussi intelligente que tout le monde. C'est juste qu'en fait, elle a quelques artères, des fois, qui ont un peu de mal et qui lui provoquent de très fortes migraines. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un traitement qui fait en sorte qu'elle puisse ne plus jamais avoir de migraines et vivre normalement. Oh, d'accord. Donc, tu ne fais pas semblant, Stéphanie. Mais bravo, parce que je vais devoir payer un traitement maintenant. Et ce traitement, il coûte combien ? Est-il obligatoire ? Ce traitement, bien évidemment, n'est pas obligatoire. Mais c'est vraiment très inconfortable de vivre avec les migraines telles que votre fille doit en avoir de temps en temps. Mais ce traitement, il est quasiment totalement pris en charge. On devrait juste payer une... quoi ? 5 euros par mois pour son traitement. C'est vraiment abordable. Tout le reste est remboursé, bien évidemment. 5 euros par mois ? Mais vous rigolez, j'espère. Ah non, non, non. Ah non, hein. Et puis, c'est bon. De toute façon, c'est que je démigraine. Elle peut très bien vivre avec des migraines. Ça l'habituera à la vie. La vie, c'est dur et c'est comme ça. Allez, Stéphanie. Maintenant, tu te lèves et on rentre à la maison. Vous êtes sûre de votre décision, madame ? Si vraiment, 5 euros, ça peut vous poser problème. Je suis sûre qu'il y a des associations qui peuvent vous aider à financer le traitement de votre fille. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai une tête à contacter des associations ? Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai une vie, hein. Allez, Stéphanie. Hop, hop, hop. On y va. Tu prends tes affaires. Je t'attends dans la voiture. Ma mère, elle va rentrer. Elle va voir que tout est propre. Et comme ça, elle va me laisser tranquille ce week-end pour que je puisse étudier pour mon entrée à l'université. Oh, bah tiens. Je suis sûre que ça doit être elle. Elle va me rajouter des choses à faire. Effectivement. Ton téléphone. Allô ? Bonjour. Mais vous n'êtes pas ma mère. C'est qui à l'appareil ? Quoi ? Ma mère a eu un accident. Vous avez vraiment fait n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Madame, nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, est-ce que ça va ? Non, ça ne va pas, Stéphanie. Regarde en quel état sont mes jambes. Je suis vraiment désolée pour votre mère, mais elle a eu un accident et... Maintenant, elle est paralysée du bas du corps. Elle ne pourra plus jamais marcher. Nous avons essayé de faire en sorte qu'elle puisse au moins utiliser le haut de son corps, que nous avons réussi, mais pour le bas, c'était impossible. Vous êtes en train de me dire que ma mère ne pourra plus jamais marcher ? Tu es sourde, Stéphanie ! En plus de ton cerveau dysfonctionnel, il va falloir vérifier tes oreilles. C'est exact. Elle ne pourra plus marcher. Mais au moins, le haut de son corps est fonctionnel. Voilà, on a fait une opération et... Tout ce qu'on a pu sauver. Mais ce qui est déjà vraiment un miracle. Le seul miracle qu'il y aura ici, c'est lorsque vous allez... Lorsque je vais porter plainte contre vous, hein. Ce sera miraculeux si vous ne perdez pas le procès contre moi. Vous m'avez bousillé mes jambes. Madame, suite à votre collision de votre véhicule avec celui vers lequel vous avez foncé, Eh bien, vos jambes étaient déjà amochées dans un état où, en fait, limite, on aurait pu même limite vous amputer. Là, vous avez toujours vos jambes qui ne fonctionnent plus, mais au moins, elles sont là. Et puis, l'accident, maintenant, il va falloir que vous retourniez contre votre assurance, parce que c'est elle qui va vous demander des comptes, madame, étant donné que c'est à cause de vous, cet accident. Je ne comprends pas. C'est ma mère qui a fait l'accident ? Et est-ce que les autres personnes vont bien ? Dans son malheur, votre mère a eu au moins la chance de ne pas blesser d'autres personnes, si ce n'est que très légèrement. Heureusement, elle a percuté une très grosse voiture. Heureusement pour qui ? Elle était tellement grosse, cette voiture, qu'elle a fracassé la mienne. C'est de leur faute. Madame, je sens bien que vous êtes énervée, et nous ne pouvons rien faire de plus pour vous. Nous avons prescrit toutes les ordonnances qu'il vous faut, et nous vous souhaitons quand même, tout de même, une bonne continuation. Au revoir, madame. T'en vas, celui-là, et mes jambes, alors ! Maman, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas devoir donner beaucoup d'argent à l'assurance pour avoir fait ça, et tes jambes, et les traitements. Ma fille, je sais que tu as travaillé tout l'été pour payer tes études universitaires, mais ça ne va pas être possible, tu vas devoir me donner cet argent. Quoi ? Mais maman, c'est pour mon avenir, et si je vais faire ces études, ensuite je vais pouvoir trouver un bon travail, et je vais pouvoir t'aider ensuite. Prends ça du bon côté, c'est très important, les études pour moi. Justement, tu ne vas plus pouvoir étudier, puisqu'en plus de cela, tu vas devoir travailler pour payer mon traitement, payer l'assurance, et également subvenir à mes besoins, ainsi qu'à mes besoins autres, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, tout ! Parce que regarde, ta mère, elle ne peut plus rien faire ! Il y aura quelque chose pour une fois dans ta vie, Stéphanie ! Et voilà, maintenant tu as toute l'histoire ! Vraiment, c'est dingue ! Et j'arrive pas à y croire ! Stéphanie, mais ne te laisse pas faire ! Mais ça va pas, tu ne peux pas accepter ce que ta mère, elle te demande ! Tu as 18 ans maintenant, tu peux prendre tes propres décisions ! Oui, mais ma mère, enfin je veux dire, mon père nous a déjà abandonnés ! Ma mère, elle s'est quand même occupée de moi ! Je ne peux pas la laisser comme ça ! Écoute-moi bien, Stéphanie ! Ta mère, c'est une mauvaise personne ! Tu sais, ça fait quelques années maintenant que je te connais ! Et depuis que je te connais, je sais très bien que ta mère n'est pas vraiment un modèle maternel ! Je suis désolée, Stéphanie, mais une mère ne se comporte pas ainsi ! Tu as toute ta vie devant toi ! Regarde, elle te raquette ton argent pour tes études ! Elle te raquettait déjà avant son accident ! Et maintenant, elle veut te voler toute ta vie ! Tu vas être à son service ! Elle, elle, elle t'a gardée avec elle uniquement pour que tu sois sa femme de ménage ! Et puis son gagne-pain, c'est tout ! Ce n'est pas normal ce genre de comportement ! Écoute, vraiment, fais-moi confiance ! Tu devrais garder cet argent au lieu de le donner à ta mère ! Et faire tes études de ton côté ! Demander la bourse ! Demander à une chambre d'étudiante ! Et faire ta vie ! Maintenant, tu n'as plus besoin d'elle ! Et encore, si tu... Enfin, je suis assez jeune, on a le même âge, on a 18 ans toutes les deux ! Mais si on était assez informés à l'époque, je pense que tu serais même mieux placée dans une famille que... Chez ta mère ! Je suis désolée Stéphanie, mais il faut que je te le dise ! Je ne sais pas si j'aurais été placée, imagine, j'aurais pu être dans une famille encore pire que celle-ci ! Imagine, des gens qui me frappent ! Ou je ne sais pas, ma mère n'a jamais levé la main sur moi ! Peut-être bien, mais ça reste quand même très psychologique, ce qu'elle te fait subir ta mère ! Et puis, tout le travail forcé, tout le ménage que tu as fait depuis que tu es petite, tout ce que tu fais pour elle, aucun autre enfant n'a eu la même enfance que toi ! Moi, j'ai profité ! Mes parents sont géniaux ! J'ai pu aller dans des parcs, j'ai pu visiter des endroits, on a fait des voyages ! Toi, ta mère, les voyages qu'elle a fait, elle les a fait sans toi ! Même quand tu étais adolescente, elle te laissait toute seule pendant des semaines à la maison pendant qu'elle allait kiffer sa vie ! Non mais, il faut que tu penses à toi Stéphanie, ça suffit maintenant ! Vraiment, là, j'ai limite envie de t'obliger parce que, vraiment, je sens que cette situation, elle est tellement injuste ! Et puis, ta mère, je suis désolée, je vais le dire aussi, c'est le karma ! Voilà, c'est le karma qui a fait qu'elle a vu cet accident et encore, elle arrive encore à se plaindre alors que c'est elle qui a provoqué cet accident ! Et elle aurait pu tuer des personnes ! Tu sais quoi, j'ai l'impression que t'as raison dans ce que tu dis, mais ça me fait quand même de la peine pour ma mère ! Mais... Je vais trouver un compromis entre les deux ! C'est à ce temps-ci que tu rentres ! Stéphanie, tu crois que la lessive, elle va se faire toute seule ? Et puis, je commence à avoir faim ! Maman, j'ai décidé de garder l'argent pour mes études ! Et puis, en plus, je t'ai déjà donné la moitié de ce que je gagnais pendant cet été ! Tu aurais dû mettre ça de côté au lieu de le dépenser dans n'importe quoi ! Comment est-ce que tu parles à ta mère ? Ce n'est pas parce que je ne vais pas dans ton sens que ça veut dire que je te parle mal, je te respecte, maman ! Mais toi aussi, tu devrais respecter mes choix ! Et j'ai décidé que cet argent me servira pour mes études ! J'ai décidé de continuer à t'aider pour tes soins, tes traitements ! Et puis, je passerai de temps en temps à la maison pour t'aider ! Mais ça va s'arrêter là ! Pour le reste du temps, j'ai décidé que j'allais dans une chambre universitaire, que j'allais avoir un petit travail à mi-temps ! Et puis, s'il me reste du temps, je viendrai te voir ! Qu'est-ce que tu racontes Stéphanie ? Tu ne vas absolument pas faire ça puisque tu vas rester ici, tu vas aider ta vieille mère handicapée ! Tu vas rester là ! Et qui ? Quel enfant abandonnerait sa mère ainsi ? Je ne t'abandonne pas, je t'ai dit que j'allais t'envoyer de l'argent régulièrement et que dès que j'avais un petit peu de temps dans la semaine entre mes exams, mes études et mon travail à mi-temps, je viendrai t'aider pour, je ne sais pas, si tu veux que je te ramène à manger, que je te fasse à manger pour la semaine, un peu de ménage, etc. Tu vas voir, on va s'en sortir, maman ! Comment ça, on va s'en sortir ? Tu vas m'abandonner ! Dylaine ! C'est justement l'une des raisons pour lesquelles je dois partir. Maman, tu as été horrible avec moi pendant la plupart de ma vie. Les seules fois où tu as été un peu gentille avec moi, c'était certainement les seules fois où tu avais bu quelque chose, où tu avais reçu une tellement bonne nouvelle, que tu as été gentille avec moi, c'est tout. Tu sais, les autres filles que je connais, mes copines, m'ont tous dit que ce n'était pas normal comment tu réagissais avec moi. N'importe quoi, tu dis vraiment des bêtises. Je t'ai habillée, je t'ai nourrie, et tu n'es pas contente. Il y a plein d'autres personnes qui auraient voulu être à ta place. Regarde les vêtements que je porte, maman, c'était vêtement à toi, d'il y a limite 30 ans en arrière. Regarde, le t-shirt que tu portais au Festival Hippie, il sent encore l'herbe, et il est tout troué. Quand ton pantalon, j'ai dû le rafistoler, parce qu'il était tellement troué qu'on voyait des choses que je n'avais pas envie qu'on voit. Et c'est déjà très gentil de ta part. Je ne t'ai jamais demandé de m'acheter des vêtements. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, l'aspect matériel. Mais c'est aussi, tu ne m'as jamais dit je t'aime. En tout cas, je ne me rappelle pas si tu me l'as déjà dit une seule fois dans ma vie. Pourtant, tu me connais, tu sais très bien que je préfère l'exprimer plutôt que... Enfin, l'exprimer dans ma façon d'être que de le dire vocalement. Le meilleur moyen de m'exprimer ton amour, c'est justement de me laisser partir et de faire ma vie. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Tu vas rester ici, tu vas m'aider. Je vois que toute discussion est impossible avec toi. Je vais m'en tenir à ce que j'ai dit. Je vais aller préparer mes affaires, et puis... Je vais m'en aller. Voilà. De toute façon, j'ai déjà réservé ma chambre universitaire. Comment ça ? Tu avais tout planifié ? Tu as de la chance d'être en bas des escaliers, sinon je t'aurais botté les fesses. Fille indigne que tu es ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501